Dans la région de Gbeke, la bataille pour amener la sécurité et la sérénité au sein des populations est engagée. Les braqueurs et autres coupeurs de route sont poursuivis jusque dans leur dernier étrangement par les forces de l'ordre. L'axe Boaké-Yamoussokro, la nationale A3, voit de prédilection des coupeurs de route qui volent, violent et tuent très souvent les voyageurs. Cette situation amène la gendarmerie nationale à être en alerte permanente. Ainsi, au cours d'une patrouille habituelle, nos gendarmes, le flair aidant, vont interpeller deux individus. La fouille permet de découvrir des armes de guerre. Conduites à la gendarmerie de Boaké, ces individus se mettent à table. Après les aveux, comme dans une scène de théâtre, ils espèrent la clémence des populations victimes de leur terreur. Mon frère est saoulé. Il m'a dit qu'il y a un petit qui a eu pour moi qui est venu et dit qu'il y a son vieux qui vient à l'argent, 8 millions. Donc on n'a qu'à partir voler. C'est là qu'on a eu le problème. C'est là qu'on a dit à l'émission d'aller nous déposer. Donc en partant, c'est là qu'on nous a pris au col d'or avec les armes. Je vais demander pardon à tous mes frères qui restent, qui n'ont jamais fait ça au mien, ils font ça, ils n'ont qu'à voir ça louper. Parce que c'est un truc qui a bien, où ta ville a l'allié, là. Ça peut couper, tu peux laisser ta famille, tu es dans le programme. C'est la période de la Pâques, un moment qui correspond à de nombreux déplacements dans le Vébaoulé. L'accent doit être mis sur la sécurisation des populations pour permettre à celles-ci de passer des moments agréables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !